Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat vente d'items. On commence tout en douceur, avec un petit plaisir. Une petite friandise, évidemment la vente de 100 ruts de fil à 3 millions de kamas. Donc ça régale, ça vaut en général un peu moins que 20 000 kamas unités. Et jour d'Almanax, Echocraft, et directement ça part à 3 millions les 100. Ça fait des années qu'à chaque Echocraft on se régale sur ce genre de ressources, mais je me prive pas toujours de petits sourires quand je vois ce genre de choses qui se vend. Ça régale et ça fait plaisir. Vente d'inceste de guerre, nirperf, transdommage au sort, à 20 millions de kamas. On est sur un G où il manque 5 de vitalité et 1 de sagesse. Sur un item méta qui est très joué, notamment en PVP, ça peut éventuellement être également joué en PVF dans des modes feu très offensifs. Un item qui est très joué, très recherché. J'en avais plusieurs en transdommage sort, en transdommage distance, j'avais plusieurs variantes. J'avais joué ça notamment sur de l'Ecaflip feu en Coliseum. Également sur du steamer ou de l'Enerypsa. Avec le fameux mode méta double guerre avec remueur en 12 PA que tout le monde connaît en PVP. Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais garder tous les full perfs dans mon inventaire et que j'allais vendre tous les nirperfs qui peuvent se vendre assez facilement à un prix tout à fait intéressant. Et comme ça, je les remplacerai peu à peu au fil de mon parcours de joueur par que du full perf. Vente d'un collier du Valet Vénard à 8 millions de kamas. Alors comme souvent, quand on vend un item et qu'on est connecté, le jet de l'item n'est pas affiché. On a juste la notification et ça remet le jet générique. Heureusement, je vais prendre des screens de mes HDV pour vous préparer ce genre de petite vidéo d'achat vendre d'item. Je vous montre donc le jet dont il s'agissait. C'est ici un full perfs avec 2 de prospection sur 15, mais tout le reste full perfs avec une transe dommage au sort. J'avais acheté ça à 10 millions il y a quelques années. Je me rappelle très bien, tout le monde s'était moqué de moi que c'était beaucoup trop cher, y compris le vendeur je crois, mais j'ai un doute là-dessus. Et voilà, je le vends quelques années plus tard à 8 millions, ce qui me donne plutôt raison sur le prix de l'achat à l'époque. Bon, c'est un bon item. J'en étais servi en PVP. J'avais joué ça notamment sur de l'Oginac Air Coliseum. Et depuis peu, c'est plutôt utilisé sur du stuff PVM. Mais mon stuff PVM, il est en Valet Vénard à lister, un double panoplie complète très classique pour du mode agilité. Avec une mentache et un bouclier de match distance, ce qui me permet de mettre des gros coups de mentache. Et du coup, j'ai préféré remplacer ce colis du Valet Vénard de match au sort par un colis du Valet Vénard de match distance pour maximiser mes dégâts avec ma mentache. C'est pour ça que je me suis séparé de celui-ci. Et 8 millions, c'est une vente tout à fait correcte. Vente d'un casque dragueuf. J'ai parfait transvitalité à 13 millions de kamas. 13 millions, c'est plutôt un bon prix. Pour ce genre de choses, dans le sens plutôt élevé. Il avait un mini-biote Boninufar. Et voilà, bon, c'est rien de bien fou. J'en avais plusieurs des casques dragueufs. J'en avais du Gperf de match sort. Plusieurs Gperf transvitalité. J'ai estimé qu'il m'en fallait un seul à garder en inventaire pour éventuellement passer certains combat de quêtes en PVM dans différents cas de figure, ça peut servir. Et bon, ça, c'est des items assez génériques, entre guillemets, qu'on peut acheter et vendre très facilement en retrouvant toujours le même genre de G. Les casques dragueufs Gperf transvita, c'est pas ce qui manque sur Dofus. Mais voilà, je les renvois à 30 millions et je me fais un peu de ménage dans mes inventaires en récupérant quelques kamas. Vente de dague d'Illizel à 25 millions de kamas. Je les avais achetés à une quarantaine de millions, je crois. Donc, petite perte sur leur vente ici. Comme d'habitude, on n'a pas le G de l'item dans cette notification de vente. Donc, je vais rechercher mes screens d'hôtel de vente pour vous montrer le G. Il s'agissait donc de ça. Un G nirperf, dommage mêlé. Un nirperf, enfin, un nirperf... Oh, pardon, je vais y arriver. Un nirperf pas très beau. Puisqu'on n'a pas le perf force, alors que c'est un cas avec lequel on aime bien avoir des dégâts pour taper. Il est intéressant pour ses repous. On n'a pas le perf repous non plus. Mais pour le reste, c'est très très clean. Et c'est quand même un item difficile à faire en brisage PA. A noter qu'on a 15 prospections sur 15, ce qui pourrait être pas mal. Mais il n'y a pas l'arme de chasse, donc pour du PVM, c'est pas terrible non plus. Donc, un G assez mitigé, mais j'avais quand même beaucoup de mal à trouver un G aussi bon qu'on j'en avais cherché. Pendant plusieurs semaines, j'en avais cherché sur plusieurs serveurs. Et il me semble que j'avais dû acheter ça sur Hush à l'époque. Et je me les étais migrés sur Julitte avant la fusion des serveurs. Alors, j'avais joué ça sur du Yopter PVP. J'avais envisagé de le jouer sur du Secryor Terre également. Et en fait, assez vite, je m'étais rendu compte que ça n'allait pas tellement dans le mode Terre. Et que quitte à jouer en mode Terre avec des dagues, je préférais sortir des grosses huillettes avec un mode beaucoup plus agressif. Les dagues d'Inisay, elles sont sympas. Elles sont un peu plus tankies. Mais en fait, une fois qu'on commence à tanker, on commence à mettre des defuses pour tanker. Et puis on sort un petit peu de l'optique full dégâts avec du defuse turquoise et des options très offensives. Et j'avais trouvé que pour... En fait, c'était ça le problème qui m'avait fait arrêter de les jouer. C'est que comme il y a deux lignes de dégâts, on a envie de jouer avec du crit, de mettre un defuse turquoise. Sauf que c'est pour jouer sur du perso qui va en mêlée, qui s'expose beaucoup. Et du coup, si c'est pas pour du one-shot, on se fait vite défoncer. Et c'est difficile de trouver la place pour un turquoise dans le stuff. Voilà, donc j'avais trouvé que finalement, cet item ne m'intéressait pas tant que ça dans le stuff PVP. Même si il rentre très bien, notamment les 10% res plus et 40 repous peuvent être très intéressantes dans certains matchups. Mais du coup, on n'utilise pas les dommages critiques de l'arme si on n'a pas le crit, etc. Voilà, bon bref, je les ai remplacés par des nuliettes beaucoup plus offensives. Et je fais une vente de cet item, ce qui n'est pas facile à faire. 25 millions, ça reste un prix correct. J'aurais peut-être pu les vendre un peu plus avec plus de patience. Mais je pense que le 39 repous et le 69 forces font quand même pas mal baisser le prix. Double vente ici. Alors vous voyez également la troisième ligne de mes ventes, les 100 rutiles à 1,3 millions quand on est hors Almanax. Donc là, vous comprenez pourquoi en début de vidéo, j'étais content de les avoir vendus à 3 millions et 100. Toujours un régal, ceux qui pourraient économiser 15% sur un Almanax d'EcoCraft vont acheter les ressources à 2 fois et demi leur prix. Ça me régale depuis des années, c'est toujours autant délicieux. Bref, ici on a une vente de bouclier Stalag, G parfait, Transvitalité à 14 millions. 14 millions, c'est un prix qui est plutôt costaud. Donc une belle vente ici. Même cas de figure que sur des items que je vous avais présentés précédemment. J'en ai en plusieurs exemplaires. C'était des choses plutôt axées PVP. Et si j'ai besoin d'en racheter, je peux très facilement retrouver exactement les mêmes G. Donc je me dis, ça ne sert à rien de les stocker. Je vends et je rachèterai si j'ai besoin. Pour l'amulette du cœur saignant, oui c'est pareil. C'est également un G que j'avais gardé pour du PVP. En me disant, pourquoi pas jouer sur des gros modes très très offensifs. Là j'avais bien aimé le côté full perf et puis il n'y a pas de la prospection. Donc ce n'est pas très gênant pour du PVP. Et puis même histoire, je me dis, si je veux ça, j'en retrouve du G full perf très facilement. C'est des items méta qui sont beaucoup forgés ma G. Donc voilà, je le vends à 8 millions, c'est un prix tout à fait correct. Et puis si un jour j'en ai un nouveau besoin, je le rachèterai sans aucun problème. Petite vente tout en douceur, d'une menotture à 4 millions de kamas. On est sur un G nir perf sans prospection, sans retrait PA avec un bel over vitalité. On est à 454 vitalité sur 350. Je me rappelle que je me dis que c'était très facile à faire. Et en fait en forge de magie, j'avais mis un petit peu de temps. J'avais notamment fait beaucoup de tentatives over vitalité plus de matchsorts. Je n'avais pas eu de crit sur les tentatives de matchsorts. Mais voilà, j'avais un G sympa comme ça. J'avais joué ça sur un sacré RPVP. Et puis bon, je n'en ai pas tellement d'utilité actuellement. Je l'ai revendu, ça ne vaut pas très cher. Il y a beaucoup de G similaires. La menotture, c'est un item facile à puits PA qui est très joué. Donc très forge de magie. Donc ce genre de G est assez banal. Et on finit sur une double vente. Arc du chaleuil. Arme de chasse, dommage distance. Avec un G sympa, sauf les deux poux. Enfin je dis sympa, sauf les deux poux. Mais en fait c'est du très très beau nir perf. À part les deux poux, il manque trois pas deux poux. Mais quand même, comme c'est un item qui est joué plutôt pour le côté offensif. On joue rarement ça dans notre mode deux poux. Il y a des meilleures alternatives qui existent en termes de stats. Donc c'est quand même un très très gros G. Je me rends compte ici en le regardant. Qui se vend du coup à 5 millions. Bon c'est plus un item qui est forcément très très joué. Mais ça reste quand même très stylé. Et à côté de ça, on a une belle vente de chevalière du roi joueur. Je dis belle vente mais en fait ça se discute. Le G en soi est vraiment vraiment très très sympa. Il manque trois de retrait PM. Mais c'est pas forcément ce qu'on va rechercher là-dessus. Et sinon pour le reste, on a un bonir perf pour centaire PM. 18 millions, c'est quand même pas très cher. Je me rappelle avoir refusé des offres. Je suis en train de me dire pour cet item, est-ce que c'était celui-ci ou un G similaire ? En tout cas, je me rappelle qu'à une époque, j'avais une très très belle chevalière du roi joueur. Et qu'elle était également en PM plus exorès. Et j'avais refusé des offres à plus de 40 millions de gens qui voulaient me la racheter. À une époque où c'était un item un peu plus méta, un peu plus joué. Aujourd'hui, franchement, il n'y a pas beaucoup de modes dans lesquels ça rentre. Et dans lesquels ça peut vraiment être très intéressant. Donc 18 millions, ça part. On se débarrasse de tous ces items qui ne nous servent plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'achat-vente d'items. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vos abonner, commenter. J'essaie d'être dans vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Sachez que vous avez tous les liens en description. Et je me rends compte, en fait, j'ai dit que c'était une vidéo achat-vente d'items. Mais je ne crois pas que j'ai acheté d'items dans cette vidéo. J'ai fait que des ventes, il me semble. Bon, je ne sais plus. Vous me direz, vous qui aurez visionné tout d'un coup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501